On a un premier pendule qui tient le papier et un deuxième pendule avec un poids particulier pour équilibrer avec le plateau pour que les vibrations soient à peu près les mêmes qui permettent d'avoir un système comme ça de double courbe qui se croise le stylo étant lui-même suspendu pour suivre l'ondulation du papier et par changement de réglage du poids et en lançant différemment les pendules on obtient une infinité de possibilités de courbes de la partie de la partie